Salut mes allumés pixels, j'espère que vous allez super bien. Je reprends les vidéos au sujet du Canon EOSR car ça m'a été beaucoup demandé par mail. Donc dans cet épisode 2 dédié au Canon EOSR, nous allons nous concentrer sur les touches se trouvant sur le dessus du boîtier. Allez go ! On commence par le commutateur ON-OFF. Bon, là logiquement vous devriez vous en sortir niveau fonctionnement. Ensuite ici le bouton déclencheur qui lui vous permettra de faire une photo. A savoir que vous allez pouvoir appuyer dessus à mi-course, c'est à dire en enfonçant à moitié et pas jusqu'au bout ce bouton afin de faire la mise au point sur votre sujet. Une fois la mise au point faite, vous n'aurez qu'à appuyer un peu plus fort pour déclencher. Ici on trouve le bouton MFN qui est une touche multifonction. Du coup en appuyant sur cette touche et en tournant en même temps cette molette ou celle-ci, vous allez pouvoir régler soit les ISO, soit le mode d'acquisition, le fonctionnement d'autofocus, la balance des blancs ou la correction d'exposition au flash. Les réglages ISO vont vous permettre d'augmenter de façon électronique la sensibilité du capteur à la lumière. Et donc plus la lumière ambiante sera faible, plus vous pourrez augmenter les ISO ou le temps de pose. Mais ça, ça reste à définir selon ce que vous allez photographier. Augmenter les ISO va à partir d'un certain niveau dégrader l'image produite, produire du grain. Vous devrez donc faire des choix. A savoir que les capacités de montée en ISO dépendent fortement du capteur de votre appareil photo. Ainsi, certains appareils ayant 40, 50, 60 mégapixels acceptent moins bien les montées en ISO assez fortes. Par exemple, quand je suis en shooting en lumière naturelle et si je dois choisir entre mon Z6 II et mon Z7 II, pour faire des photos en faible lumière, j'opte pour mon Z6 II qui gère bien mieux les hauts ISO. Je vois certaines fois des photographes studio travaillant au flash régler les ISO à 400 voire 800 ISO. Aucun intérêt. Si votre OSR accepte ISO 100, mettez-vous à 100 au minimum. Le but étant d'avoir la meilleure qualité d'image. Un des cas où le travail au flash peut demander une montée des ISO est si vous utilisez un flash sur batterie et que vous souhaitez moins tirer sur la batterie, pour la préserver plus longtemps. Ou si vous photographiez au flash Cobra avec par exemple un Garifong dessus, ça ressemble à ça, qui là pour le coup demande en général de placer les ISO sur 800, car il y a une déperdition de lumière due au Garifong. Voilà. Également, si vous utilisez un flash pas assez puissant pour éclairer la scène correctement, là vous pourrez augmenter les ISO pour rattraper votre souci qui est là, est un souci matériel. Sinon, faites toujours en sorte d'être au plus bas, pour une meilleure qualité d'image en tout cas. Ensuite, la touche MFN peut être utilisée pour régler le mode d'acquisition, ce qui correspond à choisir ce qui se passera quand vous appuierez à fond sur le déclencheur. Vous aurez le choix entre vue par vue, qui vous permet de faire une photo à chaque fois que vous enfoncez le déclencheur, prise de vue en continu à vitesse élevée, qui pendant que vous maintiendrez le déclencheur enfoncé, fera des photos en continu, à une vitesse d'environ 8 photos par seconde max. Mais prenez en compte que selon certains réglages, la vitesse n'atteindra peut-être pas les 8 images par seconde. Par exemple, si la réduction du scintillement est réglée, la prise de vue sera d'environ 5 photos par seconde. Ou, lorsque la prise de vue Dual Pixel RAW est réglée, ça basculera automatiquement sur la prise de vue en continu à faible vitesse, soit 3 photos environ par seconde. Lorsque l'opération AF est réglée sur AF cerveau, la vitesse de prise de vue en continu sera d'environ 5 photos par seconde. Lorsque l'obturateur silencieux est réglé, la prise de vue sera de 5 photos par seconde. Tout comme pour la photographie avec des flashs, comme les speedlights de la série EL ou EX, la vitesse de prise de vue en continu sera d'environ 3 photos par seconde. Ensuite, on trouvera la prise de vue en continu à faible vitesse, qui vous permettra de faire environ 3 photos par seconde. A savoir que lorsque l'opération AF est réglée sur AF cerveau, le suivi du sujet avec une vitesse de prise de vue en continu sera de 3 photos par seconde. Et ça aura la priorité. Tout comme si la prise de vue Dual Pixel est réglée, il faudra compter sur environ 2 photos par seconde max. Sachez quand même que la qualité et les performances de la carte SD que vous mettrez dans votre EOSR peut aussi plus ou moins brider les rafales de votre appareil photo. Choisissez donc des cartes de qualité. Ensuite, vous pourrez régler le mode retardateur 10 secondes, télécommande, 2 secondes télécommande, ce qui est parfait si vous voulez faire des photos de famille. Vous vous mettez en retardateur 10 secondes, vous positionnez votre EOSR, vous faites la mise au point, et ensuite vous déclenchez. Le voyant va se mettre à clignoter, et vous entendrez un signal sonore. Le clignotement du voyant va s'accélérer, et l'appareil émet des bips rapides environ 2 secondes avant de prendre la photo. Vous souriez, et c'est dans la boîte. Toujours en appuyant sur MFN et en tournant la molette, vous pourrez régler le fonctionnement de l'autofocus. Vous aurez plusieurs réglages possibles, mais de base, vous aurez le choix entre One Shot et AF cerveau. De cette façon, vous allez indiquer à votre boîtier. Si vous préférez qu'en appuyant à mi-course sur le déclencheur, il fasse la mise au point une fois, et vous devrez relâcher et appuyer encore à mi-course pour une nouvelle mise au point, ce qui correspond au mode One Shot, et donc ça sera dédié au sujet immobile. Ou alors, si votre sujet est en mouvement, vous allez choisir AF cerveau, et grâce à ça, tant que vous laisserez votre doigt enfoncé à mi-course sur le déclencheur, et bien votre appareil photo fera la mise au point sur le sujet. Après, vous pourrez choisir la méthode autofocus qui correspond à l'endroit, ou zone plutôt, dans laquelle votre appareil photo fera la mise au point. Mais pour le coup, je ne vais pas vous en parler ici, car je vais vous dédier une vidéo complète sur l'autofocus. Ensuite, toujours en appuyant sur MFN, vous pourrez choisir de régler la balance des blancs. Selon le manuel Canon, la balance des blancs sert à rendre les zones blanches, blanches. On quantifie la balance des blancs grâce aux kelvin. En photographie, les degrés kelvin sont utilisés pour exprimer la température de couleur de la lumière, influençant ainsi le rendu des couleurs dans une image. Plus les kelvin seront bas, plus la température de couleur de votre image sera froide, en tirant vers le bleu. Et au contraire, plus les kelvin seront hauts, plus la température de couleur de l'image sera chaude, en tirant vers l'orange. Maîtriser ce réglage est primordial. Et par exemple, si vous shootez au flash avec des gélatines, il va falloir accorder l'ensemble entre votre boîtier et son réglage de température de couleur, et la température de couleur de vos flashs. C'est pour ça que souvent on voit des photos au flash faites par des photographes amateurs ou professionnels, qui sont moyennes, car quelque chose est gênant. On perd le côté naturel dans l'image. Vous vous rendez compte, en regardant l'image, que la température de couleur de la scène est très différente de celle de la lumière du flash qui éclaire le modèle. C'est pour cela qu'il est important de maîtriser ce réglage et également de savoir qu'il est possible d'ajouter des gélatines à vos flashs ou lumière continue pour accorder la couleur de votre lumière à la température de couleur ambiante de la scène que vous shootez ou filmez. Après, le mélange de température de couleur peut être voulu et maîtrisé par le photographe ou le vidéaste pour que l'image nous renvoie une sensation de froid, de peur, d'angoisse, etc. Dans ce cas, je vous renvoie vers le site, la page Facebook et même la page YouTube de Natsakura qui maîtrise à la perfection la lumière et tout ce qui a attrait. D'ailleurs, je lui passe un coucou ainsi qu'à toute l'équipe de son studio B612, dont Tao. Puis si vous voulez investir dans des livres photos hyper qualitatifs, franchement, en termes de contenu et d'apprentissage, vous pouvez foncer, c'est top. Et je ne touche rien sur les ventes, mais peut-être que j'aurai le droit à une brandade de morue. Sur le OSR, vous avez un mode auto AWB qui va donner la priorité à l'ambiance, ou AWB-W, qui permet d'obtenir la bonne balance des blancs. Vous allez, selon différentes sources de lumière, pouvoir régler votre balance des blancs manuellement. Sachez qu'en prenant vos photos en RAW ou CR2 pour Canon, vous pourrez, en post-traitement, régler la balance des blancs, si elle n'est pas bonne. Mais je vous engage tout de même à la régler correctement dès le départ. Sachez que, si vous shootez en JPEG, la latitude de réglage en post-traitement sera beaucoup moins efficace. Et donc, vous allez avoir le choix entre plusieurs modes. Les deux premiers dont je vous ai parlé juste avant sont les modes automatiques. Vous trouverez également la lumière du jour, préréglée à 5200 K, ombragée à 7000 K, nuageux, crépuscule ou couché de soleil à 6000 K, ou si l'éclairage de la pièce est fait avec des lumières tungstènes, c'est un préréglage à 3200 K, ou fluorescentes blanches à 4000 K. Mais aussi en mode flash qui est en lien avec des flashs speedlight, pourvu une fonction de transmission de la température de couleur. A défaut, le réglage sera d'environ 6000 K. Ensuite, on trouve personnalisé, qui va vous permettre de, par exemple, en shooting pack shot produit, au flash, en dirigeant l'appareil photo sur un sujet complètement blanc, de sorte à ce qu'il remplisse l'écran, et évidemment éclairé par votre source lumineuse, de faire une photo en mise au point manuelle, avec l'exposition normale, définie pour l'objet blanc, et ainsi le garder en mémoire. Vous pouvez également, au lieu de photographier un objet blanc, photographier une échelle de gris, ou un réflecteur gris standard à 18%, que vous trouverez dans le commerce. Ou même, au pire, faire une mesure en plein centre d'une mimine, qui représente, en gros, une charte de gris à 18%. Bref, quand on veut, on peut. Et pour finir, on trouve K. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Qui, cette fois, vous permettra de régler manuellement, de 2500 à 10 000 K, par palier de 100 K. Mais je vous engage à tester par vous-même. Vous prenez votre appareil photo, quel qu'il soit, et changez les réglages de balance des blancs. Vous vous rendrez facilement compte de l'influence que ça peut avoir sur vos photos. Il est indiqué sur le manuel de votre OSR que, pour le humain, un objet blanc semble blanc, quel que soit le type d'éclairage. Avec un appareil photo numérique, le blanc, servant de repère pour la correction des couleurs, est déterminé en fonction de la température de couleur de l'éclairage. Puis, la couleur est ajustée avec un logiciel pour rendre blanche les zones blanches. Avec cette fonction, vous allez pouvoir prendre des photos avec des teintes de couleurs naturelles. Et, pour finir, avec le bouton MFN, vous pourrez également utiliser la correction d'exposition au flash qui vous permettra, si vous avez un flash Speedlight de la série EL-EX, de pouvoir ajuster la puissance du flash. Vous pourrez régler la correction d'exposition de plus ou moins 3 valeurs par palier d'un tiers de valeur. On passe à la molette principale qui vous permet soit de sélectionner des réglages si vous avez appuyé avant elle sur un bouton comme MFN ou Mode, mais par défaut, elle vous servira à régler la vitesse d'obturation, l'ouverture, etc. Et tout ça pourrait être paramétré en allant dans Menu, Personnalisation des opérations, puis sur Personnaliser les molettes. Là, vous pourrez choisir d'affecter une fonction. Donc là, c'est sur la page 560 de votre manuel, aux molettes. Je vous affiche les fonctions assignables aux molettes. Vous trouverez ces indications, page 560. Je vous le redis, c'est important, ayez votre manuel sur la table de chevet, dans votre voiture, en vacances, en prenant l'avion, c'est super important d'apprendre tout ça. Ensuite, on trouve ce bouton qui est la touche d'éclairage et changement des infos du panneau LCD. Chaque pression sur la touche change des informations sur le panneau LCD. En maintenant appuyé ce bouton 6 secondes, ça éclairera le panneau LCD. A savoir que pendant une pause longue, quand vous enfoncerez à fond le déclencheur, ça désactivera l'éclairage du panneau LCD. Mais vous pourrez également paramétrer ce bouton pour qu'il fasse autre chose. Rendez-vous page 558 du manuel pour connaître tout ce que vous pouvez lui assigner. Ce bouton est la touche d'enregistrement vidéo qui peut lancer directement un enregistrement vidéo quand vous êtes en mode vidéo. Ou vous pouvez également le paramétrer pour qu'elle déclenche une toute autre fonction en mode photo. Là, je vous laisse à les pages 556 de votre manuel pour connaître tous les paramétrages disponibles. Ici, on trouve la touche Lock et elle est super pratique. Vous pourrez en appuyant dessus verrouiller les réglages et ainsi ne pas changer par inadvertance. Si par exemple, vous vous déplacez avec votre matériel accroché à une sangle, changez un réglage en tournant une molette sans faire attention ou en touchant la barre MFN. Il faudra évidemment ne pas oublier d'appuyer dessus de nouveau pour pouvoir changer les réglages. En allant dans menu réglages du verrouillage multifonctions, vous pourrez paramétrer l'effet de cette touche sur certaines molettes ou boutons ou non en activant ou désactivant à ce niveau-là. C'est page 416. Je vous laisse aller regarder page 416. C'est important. Ici, on trouve la molette de contrôle rapide qui permet de faire des sélections de fonctionnalités en appuyant sur des boutons tels que Mode ou MFN mais également de façon plus classique de pouvoir régler par exemple vitesse d'exposition ou ouverture. Mais en appuyant sur la touche Mode en son centre, vous allez pouvoir sélectionner le mode de prise de vue. Le cadre avec un A majuscule et un petit plus en haut à droite est le mode de prise de vue entièrement automatique ou scène intelligente auto. Alors pour être très clair avec vous, ne l'utilisez pas. Car avoir un boîtier de cette trempe et être en tout automatique, ça n'a aucun intérêt. Car ce n'est pas vous qui allez choisir ce que vous souhaitez faire comme type de photo. Par contre, et là je dis par contre, si à un moment ou à un autre vous paniquez, plus rien ne fonctionne ou votre cerveau n'arrive plus à comprendre quoi faire pour faire une photo et que vous devez prendre l'ovni qui vient de se poser dans le champ d'à côté ou de votre acteur préféré qui vient d'ouvrir la portière de sa voiture à 3 mètres de vous, et bien là, optez pour ce mode. Car au moins, vous aurez une photo. Même si elle n'est pas comme vous l'auriez aimée, vous aurez une photo. Ensuite, on trouve le mode P qui est le mode d'exposition automatique. La différence entre ce mode et le mode tout automatique est qu'en mode tout automatique, de nombreuses fonctions comme le fonctionnement de l'autofocus et le mode de mesure de lumière sont automatiquement réglées afin d'éviter de rater des photos. Alors comme en mode P, seule la vitesse d'obturation et l'ouverture sont réglées automatiquement. Vous avez toute l'attitude du coup pour régler autofocus, mode de mesure et autres fonctionnalités. Mais, mais, je ne vous le conseille pas car votre boîtier réglé en mode P ne sera pas si vous souhaitez privilégier la vitesse ou l'ouverture. On trouve ensuite le mode TV. Dans ce mode, vous pourrez régler la vitesse d'obturation comme vous le souhaitez et le boîtier s'occupe comme un grand de définir une ouverture appropriée. Une possibilité pour vous de figer un mouvement rapide à 1 demi-ième de seconde ou de justement augmenter le flou dans le mouvement en baissant la vitesse d'exposition à 1 trentième de seconde par exemple. Sachez que dans ce mode, si vous voyez le nombre F clignoter en mettant une plus grande ouverture, c'est que la photo sera sous-exposée. Il faudra donc tourner la molette pour une vitesse d'exposition plus lente jusqu'à ce que l'ouverture cesse de clignoter ou il faudra jouer avec les ISO. Et là, on touche au triangle d'exposition. Allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne, j'en parle dans un tuto rapide. Et donc, si le nombre F clignote en mettant une plus petite ouverture, la photo sera surexposée. Il faudra donc tourner la molette pour sélectionner une vitesse d'exposition plus rapide jusqu'à ce que l'ouverture cesse de clignoter ou diminuer les ISO. Petit rappel, plus le nombre F est élevé, plus l'ouverture est petite, ce qui correspond à une grande profondeur de champ. En fait, c'est la zone de netteté dans votre photo. Plus le nombre F est petit, petit, pardon, plus l'ouverture est grande. Et donc, vous allez détacher votre sujet de l'arrière-plan avec de plus grandes zones de flou. Ensuite, on trouve AV. Ha ! Qui est la priorité à l'ouverture. Et je viens d'en parler justement avant. Dans ce mode, vous réglerez l'ouverture souhaitée et votre appareil photo va calculer automatiquement la vitesse d'obturation afin d'obtenir une exposition standard. Vous aurez compris que plus le nombre F est faible et plus le flou sera prononcé. Regardez ici cette mandarine à F 1.8. Elle se détache bien du fond. Et à F10, on se rend compte que l'arrière-plan est beaucoup plus présent et facile à deviner. Donc, si vous souhaitez mettre en avant un sujet et le détacher du fond, vous ouvrirez au maximum. Mais sachez qu'en photographie, il n'y a pas que l'ouverture du diaphragme en grand qui va vous permettre de détacher un sujet du fond. La focale de l'objectif va avoir un impact sur la profondeur de champ. Faites un test à F 1.4 avec un objectif 35 mm et F4 à 200 mm. Vous rendrez facilement compte que, dû à sa focale de 200 mm, mon 70-200 mm me permet de mieux détacher mon sujet du fond. Mais ce n'est pas tout parce que la distance par rapport au sujet va également avoir un impact sur la profondeur de champ. Tout comme la taille du capteur de votre appareil photo. Bref, je vous réserve une vidéo dédiée à la profondeur de champ dans pas longtemps. Vous réglerez la profondeur de champ avec une des deux molettes selon vos préférences et ce que vous aurez paramétré dans les réglages de votre boîtier. Sachez qu'en mode AV, si la vitesse d'obturation de 30 secondes clignote quand vous faites une pause plutôt longue de 30 secondes, c'est que votre photo sera sous-exposée. Il faudra donc modifier la vitesse d'exposition ou jouer avec les ISO. Par contre, si vous shootez en plein soleil et que la vitesse d'obturation est à 1,8 m par exemple et qu'elle clignote, ça voudra dire que votre photo sera surexposée. Dans ce cas, il faudra fermer un peu votre diaphragme ou baisser les ISO. Ensuite, on trouve le mode M, manuel, qui lui vous laisse entière latitude à régler comme vous le souhaitez la vitesse et l'ouverture. Le meilleur mode si vous voulez tout contrôler ou si vous ne voulez pas que votre boîtier change des trucs lors d'un shooting. Typiquement, quand vous faites de la photo studio au flash, vous devez être en mode manuel car vous allez verrouiller une vitesse d'exposition et une ouverture et tout sera en lien avec la puissance de votre lumière continue ou votre flash. Vous utiliserez d'ailleurs pour mesurer ou quantifier la quantité de lumière qui éclaire votre sujet un posemètre. Il vous simplifiera grandement la tâche. Pour ma part, je shoot très souvent en manuel en jouant avec les ISO automatiques ou non. Il n'y a pas plus rapide que mon boîtier pour décider s'il doit passer de 64 à 1600 ISO pour que ma photo soit correctement exposée. Et je finis avec le mode FV appelé priorité flexible. Ce mode vous permet de régler la vitesse d'exposition, l'ouverture et les ISO manuellement ou automatiquement et de combiner ces réglages avec la correction d'exposition de votre choix. A savoir que la prise de vue avec ce mode est équivalent à la prise de vue en mode P, TV, AV ou M. Par exemple, en regardant le tableau de combinaison, si en vitesse d'obturation auto, ouverture auto, ISO auto, vous allez pouvoir régler la correction d'exposition, ça sera semblable en fait au mode P. Ou si vous êtes en vitesse d'obturation auto, ouverture manuelle, ISO auto, vous pourrez régler la correction d'exposition, ce qui sera semblable au mode M. En bref, je vous conseille dans votre apprentissage de la photographie de mettre l'accent sur les modes M, AV, TV. Point. Comme je l'ai déjà dit au début, au pire si vous paniquez et que vous devez faire une photo rapidement et que vous voulez que votre EOSR s'occupe de tout, passez en mode scène intelligente auto. Voilà mes allumés de pixels canonistes ou futurs canonistes. J'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un commentaire sympa, un j'aime et surtout, 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 abonnez-vous. Et si vous avez besoin de matos photo, un grand merci de passer par les liens que je mets en description de toutes mes vidéos. Ça aide beaucoup la chaîne. Allez, ça fait maintenant beaucoup trop longtemps que vous êtes derrière votre écran ou devant votre écran plutôt parce que derrière vous ne verriez pas l'image. Donc sortez et shootez. Bye. Je vais me calmer parce que là, je vais un peu trop vite. Voilà. Je me calme. OK. Tout va bien. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada